Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, La crise de la Covid-19 a révélé la dépendance française aux fournisseurs internationaux. Plus grave, elle a mis en lumière une incurie de plusieurs années dans la gestion des masques et plusieurs failles stratégiques. Dès fin mars 2020, nos hôpitaux ont eu à gérer la pénurie de certains médicaments nécessaires. Peu de temps après, le manque de respirateurs s'est lui aussi fait sentir. En sortie de crise, nous avons fait face à la carence des réactifs nécessaires à la réalisation des tests sanitaires. Quant aux vaccins, ils ont été développés bien plus rapidement par des entreprises étrangères que par notre champion national Sanofi. Sanofi a d'ailleurs annoncé il y a quelques jours l'abandon de la recherche d'un vaccin à ARN messager. Mais l'absence de renouvellement des stocks de masques et l'approvisionnement chaotique pendant les premiers mois de la crise resteront des écueils majeurs de la gestion de la pandémie par le gouvernement. Nous nous souvenons des premiers mois de la crise sanitaire. Face à l'engorgement des services d'urgence, le corps médical était amplement sous-équipé. Les Français confinés, eux, étaient dans l'impossibilité de se procurer un masque. Le gouvernement a donc préféré minimiser l'utilité d'un port généralisé du masque plutôt que de reconnaître la pénurie de FFP2 et de masques chirurgicaux. Aujourd'hui, l'heure n'est plus à la pénurie, bien au contraire. Mais aujourd'hui, ces masques ne trouvent plus preneur. Et aujourd'hui, certains d'entre eux sont au bord du dépôt de bilan. Je pense ici en particulier à la coopérative des masques, qui a créé en janvier dernier, pour répondre à la pénurie, de production française. Si nous souhaitons garder nos industries chez nous, nous devons leur garantir des débouchés. Sur ce point, l'État a une véritable responsabilité et dispose, j'en suis convaincu, de levier d'action. Les fabricants appellent, par exemple, à recenser les critères de sélection des appels d'offres sur la qualité, la sécurité d'approvisionnement et l'aspect environnemental plutôt que sur l'unique critère des prix. Une autre problématique se pose à nous, celle du recyclage des masques. Des solutions locales existent pour améliorer leur collecte, voire trouver des débouchés. Il reste désormais à les généraliser pour qu'enfin un système de recyclage national performant soit mis en place. Le président de la République avait promis au lendemain de la première vague du Covid, je cite, un mécanisme de planification, de financement et d'organisation de la résilience industrielle française en matière de santé. Aujourd'hui, il est nécessaire que cette ambition se concrétise en matière de gestion des masques, mais plus largement pour l'ensemble des produits essentiels à notre indépendance sanitaire. En effet, la crise nous a montré que nous devons continuer à produire dans notre pays et sur notre continent. Que nous ne devons pas dépendre de pays étrangers pour notre approvisionnement en produits essentiels à notre pérennité. Que nous devrons retrouver une vision stratégique de la chaîne de valeur. Je voudrais simplement remercier le groupe des Républicains pour cette journée qui a permis de traiter d'un très grand nombre de sujets qui ont fait et qui font l'actualité et de nous remettre tous à jour. Personnellement, j'avais décrit exactement ce qui pouvait se passer dans un livre que j'avais sorti six mois avant l'arrivée du Covid. Alors, le groupe Liberté-Territoire votera cette proposition de résolution. Monsieur Reversier.